Bonjour à toutes et à tous, la saison 2021-2022 de football touche à sa fin, tous les championnats ont rendu leur verdict, mais il reste encore quelques matchs et non des moindres. En attendant la finale de la Ligue des Champions que tous les amoureux du ballon attendent avec impatience, une petite mise en bouche ce soir avec la finale de l'Europa Conférence League entre l'AS Roma et Feyenoord. L'Italie tout entière est derrière le mou, comme le placard de le Goyed et l'Osport sur sa une. Tout comme les supporters romains qui rêvent de soulever leur première coupe continentale. Tous ont confiance en José Mourinho, à l'instar de la Gazzetta dello Sport qui a écrit dans son édition du jour, Mou s'en occupe. Du côté de Feyenoord, les supporters sont aussi confiants et sont déjà bien arrivés à Tirana, lieu de la finale, comme l'affiche de Télégraphe. Une finale qui sera sous haute tension, de violents affrontements ont déjà éclaté entre les deux camps dans la capitale albanaise, l'ambiance promet d'être chaude. On reste en Italie pour parler mercato, plus que jamais la Serie A semble avoir retrouvé de sa superbe. Après avoir mis fin à l'hégémonie de la Juventus la saison dernière, l'Inter s'est fait détrôner à son tour, par le rival de la Cémilan. La parade de Rossoneri n'a visiblement pas été au goût de Steven Zhang, le propriétaire des Nerazzurri, qui veut arrêter ce bus, lâche la Gazzetta dello Sport en ce mercredi. Pour ce faire, l'Inter veut frapper fort sur le marché des transferts, à commencer par enrouler Paolo Dybala, que le journal aux papiers roses imagine déjà, avec le maillot des Nerazzurri sur les épaules. La prolongation du coup de Simone Inzaghi devrait intervenir très prochainement. Au niveau des autres joueurs pistés, on retrouve Henrik Mkhitaryan, mais pas que. Comme le rapport Tuto Sport, Bastoni et Bremer sont aussi dans le viseur. La lutte pour le Scudetto promet d'être acharnée la saison prochaine, puisque la Juventus veut aussi retrouver les sommets après une saison blanche. Toujours d'après Tuto Sport, la première mission sera de trouver le successeur de Giorgio Chiellini. Les 4 candidats pour reprendre l'héritage du capitaine sont Milenkovic, Gabriel Koulibaly et Igor. Du bon monde en somme. Le mercato Estival promet aussi d'être agité en Angleterre. Chelsea démarre une nouvelle ère, puisque le rachat des blues par le consortium Todd Boilly Clear Lake a été validé hier par la Première Ligue. Le feu vert a été donné, mais la Ligue a toutefois précisé que le rachat reste soumis à la délivrance par le gouvernement de la licence de vente requise et à l'achèvement satisfaisant des étapes finales de la transaction. L'affaire est donc en bonne voie et les nouveaux propriétaires voient déjà grand. Comme le rapporte The Times dans son édition du jour, Thomas Tourelle devrait être gâté. C'est une enveloppe mercato d'environ 235 millions d'euros qui l'attend. Le média britannique explique que les nouveaux propriétaires ont le désir d'offrir à Thomas Tourelle un soutien total pour réduire la marge avec les concurrents Manchester City et Liverpool. L'objectif est de reconstruire l'effectif, qui va connaître de nombreux départs cet été. A Tottenham, ça va aussi beaucoup bouger. Comme le rapporte le Daily Mirror, Antonio Conte aussi va avoir le droit à une belle enveloppe pour cet été. Il sera soutenu par 175 millions d'euros. Une information également reprise par le Daily Express. L'objectif sera de conserver Harry Kane tout en se renforçant. Une chose est sûre, entre Chelsea, Tottenham et Manchester United, tous veulent mettre fin au règne sans partage de Manchester City et Liverpool. Mais Manchester City ne compte absolument pas se laisser faire. Après avoir glané leur quatrième titre de champion d'Angleterre en 5 ans, les Sky Blues veulent étendre leur domination sur la première ligue. L'objectif premier sera de prolonger le coach Pep Gorgiola en fin de contrat la saison prochaine et qui est le rêve absolu du Paris Saint-Germain. Bleu pour toujours, clame le Manchester Evening News. Ferran Soriano, le PDG de City Group, a affirmé vouloir garder le tacticiens espagnol en lui proposant un contrat à vie. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé. En attendant la recrue phare des Citizens, Erling Holland est à Manchester pour finaliser son transfert, comme le relaie le Daily Mirror. Il y a quelques semaines de cela, Manchester City a annoncé un accord de principe pour le cyborg norvégien. Reste quelques papiers à signer pour officialiser le transfert qui devrait intervenir ce week-end. De son côté, The Times souhaite déjà la bienvenue au crack norvégien. On a déjà hâte d'être à la saison prochaine pour voir Holland faire trembler les filets en première ligue. On prend la direction de l'Espagne en Catalogne, plus précisément où le Barça souhaite poursuivre sa reconstruction du côté de Chelsea. Comme l'indique le Mundo Deportivo sur sa une, une offensive se prépare pour Marcos Alonso et César Aspilicueta. Le quotidien espagnol explique que les deux hommes ont déjà dit à leur club qu'ils veulent aller au Barça. Ce vendredi, un interlocuteur sera chargé de négocier avec les Blues pour ses deux transferts. De son côté, Sport rapporte que le Brésilien Rafinha demande à quitter Leeds. Après avoir assuré le maintien avec le club anglais, l'ancien joueur du Stade René veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Ce dernier est dans le viseur des Blaugrana, mais le maintien de Leeds pourrait compliquer l'opération puisque ces derniers ne sont plus obligés de le lâcher à bas coût. Son prix est estimé à environ 40 millions d'euros. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Paris Saint-Germain qui continue sa révolution. L'été risque d'être extrêmement agité dans la ville lumière. De nombreux joueurs devraient débarquer dans la capitale, mais l'objectif sera aussi de dégraisser un effectif rempli de stars et d'égaux. Comme l'indique l'équipe sur sa une, Paris est prêt à vendre Neymar. Comme on vous l'a révélé il y a plusieurs mois, le Brésilien ne fait plus l'unanimité à Doha. Les décideurs parisiens veulent s'en séparer en cas d'offre jugée intéressante. Problème, les courtisans ne se bousculent pas et surtout, l'intéressé lui-même ne souhaite pas partir. Il a même l'intention d'aller au bout de son contrat qui se termine en 2025. Un vrai problème pour le PSG, à moins que ce dernier ne retrouve son niveau. Dans le sens des arrivées, la priorité absolue se nomme Aurélien Tchouameni comme l'indique le Parisien dans ses pages intérieures. Un dossier compliqué à gérer en raison de la concurrence. D'ailleurs, le journal AS reprend ce mercredi matin une information de nos confrères de RMC Sport qui affirme que le milieu de l'ES Monaco a choisi le Real Madrid. Mais selon nos informations, le PSG n'a pas dit son dernier mot et l'affaire est loin d'être bouclée. Certes, le joueur a annoncé à certains de ses partenaires qu'il avait choisi le champion d'Espagne en titre. Mais pour le moment, il n'y a encore aucun accord entre l'état-major du Real Madrid et celui de l'ES Monaco autour de l'indemnité de transfert de l'opération. Un montant qui se situe aux alentours des 80 millions d'euros. De son côté, le PSG n'a pas abdiqué loin de là. Nous sommes ainsi en mesure de vous dévoiler que le club de la capitale française est prêt à s'aligner sur les demandes de Monaco, voire proposer encore plus d'argent. Rien n'est donc encore joué, d'autant que Liverpool aussi reste dans la course et compte accélérer après la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité et bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.